Musique Aujourd'hui en Bretagne, dès qu'il y a un échouage d'algue verte, les agriculteurs sont systématiquement montrés du doigt avec leurs pratiques agricoles, sans tout tenir compte des autres phénomènes qui peuvent rentrer dans cette constitution d'algue verte. Ces autres facteurs, ce sont les eaux plus profondes, la température de l'eau, l'effet des marées, mais aussi et surtout l'effet des phosphates qui viennent se déverser et qui sont en permanence dans les sédiments marins. C'est cela qu'on retrouve et qui sont les vrais responsables de la formation des algues vertes. Les nitrates ne sont qu'un aliment qui vient en supplément. La coordination érogale est très claire là-dessus, elle demande à ce qu'il y ait de vraies études scientifiques de réaliser et puis aller voir où est-ce qu'on peut agir pour essayer d'éradiquer ce phénomène. Il faut aussi justement mettre en évidence l'incidence des mauvaises stations d'épuration, les dysfonctionnements et surtout sur la côte qu'on a ici, qui est très touristique. L'inadéquation entre la capacité des stations et l'afflux de touristes qu'il y a, quant à la directive nitrate, elle restera inopérante. Ce ne sont que des contraintes supplémentaires qu'on va imposer aux agriculteurs. C'est presque un acharnement contre la profession qui est faite. Donc nous, on demande à ce que non seulement elle soit révisée, mais peut-être même abolie cette directive nitrate. À la coordination érogale, on ne demande pas un droit pollué, mais un droit à la vérité. Or, aujourd'hui, la vérité, elle est masquée parce qu'il y a des intérêts derrière autres que les intérêts des agriculteurs. À la coordination érogale, nous militons pour que les vraies causes soient identifiées et traitées, afin que les algues vertes disparaissent définitivement de nos côtes qui font le charme de la région. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada